Au début du siècle, le quartier ouvrier de Centre-Sud comptait 70 000 habitants. Après la Deuxième Guerre mondiale, le départ des industries le laisse à l'abandon. Et de grands projets sont alors réalisés sans égard pour la population locale. De la construction en 1930 du pont Jacques-Cartier qui déverse chaque année 34,7 millions de voitures dans un secteur résidentiel, en passant par l'expropriation massive pour faire place à la Tour Radio-Canada, ou encore la création de l'autoroute Ville-Marie, il ne reste aujourd'hui que 20 000 habitants, dont 40 % vivent d'un faible revenu. Ces conditions d'urbanisation précaires et l'émancipation de la communauté homosexuelle ont permis l'émergence du village gay au cœur du Centre-Sud au début des années 80. On est en ce moment dans le village, devant le National, qui est un coin un peu central du village, parce qu'il représente bien un peu l'histoire de ce que c'est, comment les choses se sont développées ici. Le National, au début, c'est le premier théâtre pour professionnels francophones en Amérique du Nord. La Sainte-Catherine était à l'époque vraiment le lieu de divertissement des Québécois et des francophones. Il y avait des théâtres, en fait, on en en voit plusieurs, l'Olympia, où il y a TVA, où il y a l'Église Vie et Réveil, c'était tous des théâtres. Et avec la chute des industries, le quartier a commencé à devenir un peu désaffecté. La télévision est arrivée, a fait en sorte que les théâtres ont vraiment planté, même que le National a été pendant des années à l'abandon. Ça s'est après ça transformé en cinéma gay, à peu près avec l'arrivée du village. Il y a des gens qui ont dit « Ah, on va faire quelque chose de culturel gay ». Ça n'a pas été rentable, alors ils l'ont transformé en cinéma porno. Donc, on commence déjà à avoir un peu cette espèce de montée d'une commercialisation qui se fait de l'endroit. C'est pour devenir maintenant le National qu'on connaît aujourd'hui, donc une scène musicale de musique émergente. On voit qu'il y a une grosse différence dans la clientèle de jour, la clientèle de nuit. De jour, tu as tous les employés de Radio-Canada, TVA, ce qu'on appelle la Cité des Ondes, qui est venue régénérer le quartier à une certaine époque, mais qui sont justement tous les travailleurs culturels du coin. Après ça, on porte évidemment tous les étudiants de Bucham, qui est une autre partie de la revitalisation du quartier dans les grands chantiers des années 70. Il y a évidemment, la nuit, il y a évidemment tous les gens qui viennent dans le nightlife, de ce que c'est Sainte-Catherine, dans le village gay, les clubs. Ce qui amène aussi sa quantité de dealers de drogue, de travailleurs du sexe aussi, qui sont beaucoup appropriés ça, parce qu'on a énormément de sonas, de clubs. Les gens veulent sortir après ça. Donc, c'est un tourisme sexuel qui se fait avec tous les touristes venus de partout à travers le monde pour venir dans notre village, pour le découvrir, parce qu'on en fait la promotion comme un havre de paix à l'international, de manière très efficace, semblerait-il. On a aussi toute une population itinérante, non seulement parce que les services sont proches, les services d'échange de seins qui sont aussi très proches dans le quartier, parce qu'ils ont été repoussés constamment du centre-ville, ce qui fait qu'on est comme le deuxième centre-ville, puis même là, ils sont en train d'essayer de les repousser pour essayer de les envoyer ailleurs, on ne sait pas où, avec justement le côté revitalisation de la terre commerciale dans ce moment. Sous-titrage ST' 501